Je rentre dans cette oeuf cocotte hyper simple et rapide à faire qui vous demandera moins de 20 minutes avec très peu d'ingrédients. Tu commences par beurrer le fond d'un ramequin ou d'une mini cocotte, puis t'y casses délicatement 2 oeufs, tu verses un peu de crème fraîche liquide, tu découpes une oeuf de tranche de chèvre et tu viens l'émietter en l'écrasant à l'aide d'une fourchette. Et tu déposes le chèvre émietté par-dessus la crème et les oeufs. Dans un plat tu déposes les cocottes, tu les refermes avec leur couvercle et tu remplis le plat avec de l'eau pour faire un bain-marie. Tu enfonds tout ça entre 10 et 15 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps tu viens faire revenir dans une poêle quelques lardons jusqu'à ce qu'ils soient bien grillés. Tu les laisses de côté puis tu sors les oeufs du four, tu ajoutes un peu de salé, un peu de poivre puis les lardons. Tu finis avec un petit peu de ciboulette fraîche. Tu peux déguster les oeufs cocottes avec du pain. Pour ça tu prends une baguette que tu vas couper en tranches, tu les déposes dans une poêle et tu les arroses de chaque côté d'huile d'olive. Et tu les retournes de temps en temps pour bien les faire griller. Tu déposes 2-3 tranches à côté des oeufs cocottes. Et tu restes plus qu'à les déguster en trempant le pain dedans avec le jaune hyper coulant, c'est incroyable. Et c'est prêt, bon appétit ! On va faire une baguette garnie version raclette, idéale à partager à l'apéro et qui te permettra de finir tes restes de raclette. Tu découpes le haut de ta baguette et tu vas venir la creuser en retirant la mie en trop. Dans le fond de la baguette, tu étales une bonne couche de crème fraîche. Tu prends plusieurs pommes de terre déjà cuites que tu viens couper en fines tranches et tu les déposes dans la baguette sur la crème fraîche. Ensuite tu prends une tranche de jambon blanc que tu vas couper en petits carrés. Et chaque arrêt tu les déposes par-dessus les pommes de terre. Tu prends des tranches de fromage à raclette que tu coupes en deux pour qu'elles rentrent bien dans la baguette et tu les déposes sur le jambon. Tu déposes ensuite une nouvelle couche de pommes de terre. Tu peux prendre d'autres restes de charcuterie comme ici du jambon cru que tu vas couper en petits morceaux et les déposer par-dessus les pommes de terre. Je reprends du fromage à raclette, moi j'ai coupé les extrémités pour avoir exactement la bonne taille et je les ai mis sur les côtés pour pas gaspiller. Et puis tu recouvres tout le pain avec les tranches de fromage. Tu badigeunes tous les bords de la baguette avec de l'huile d'olive. Puis tu l'enfournes 10 à 15 minutes à 200 degrés jusqu'à ce que le fromage gratine et que la baguette soit bien grillée. Tu finis en ajoutant un peu de persil. Tu coupes ta baguette en tranches pour pouvoir la partager. Et c'est prêt, bon appétit ! Tu finis en ajoutant un peu de persil. – Sous-titrage FR 2021